Voilà, nous sommes dimanche le 7 juin, désolé du retard. On va voir la tendance du marché. Première chose, j'ai fait une modification sur la page membres, les sociétés. Vous verrez maintenant une page drive, vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur votre drive. Et dorénavant, vous pouvez toujours venir comparer vos calculs gourou guide. Contre le calculateur ici, et vous avez un certain nombre de sociétés qui sont listées. Avec les scores qualité, scores prix, scores total, et puis bas, moyenne haut, et le rating ici à droite. Donc vous pouvez lancer un coup d'œil, je le laisse en alphabétique. Et puis vous pouvez checker par exemple BlackBerry ici, qui est à un 3-3-4, avec 80 points. Et puis c'est plus-plus, etc. Donc je vous laisserai découvrir ceci. Cette liste est assez exhaustive, assez large j'ai envie de dire. Et puis elle peut vous rendre service. Alors voilà, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Et puis ensuite, vous avez remarqué cette semaine, il y a eu une première chose au niveau de l'euro. Il y a eu un très gros mouvement. Je suis enlevé mes lignes. Un très gros mouvement, je l'avais repéré. Pardon, non, 18, 25, 7, 6, avant-hier. Oui, il y avait un très très gros mouvement. Je suis arrivé à ce moment-là, au moment où la bourse, enfin la bourse est toujours ouverte pour les forex. Mais le matin, il y avait cette énorme bougie qui se dessinait. Et puis j'ai envoyé un message à tout le monde en disant, mais lancez un coup d'œil. Posez-vous les questions. Pourquoi vous avez tout d'un coup des énormes échappées comme ceci en forex ? Et puis il y a Thomas, je crois que je vous ai fait faire suivre le message de Thomas, qui a mis le doigt sur une idée, effectivement, c'est que l'ECB nous fait encore des manigances. Et puis, je ne sais pas où c'est que ça va nous mener, mais en tout cas, ça a chambardé le marché, effectivement, comme ceci. Alors voilà, il y a des moments où il faut suivre. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe avec les monnaies. Je vais essayer de mettre ça comme ceci. Ensuite, le dollar, ici, rien de spécial. Le dollar tient absolument bien sur toutes ces années. Vous voyez absolument, ici, le marché est nettement plus libre. Et vous voyez que ça donne ceci sur du très long terme. Si on le met sur un an, on a une légère tendance baissière du dollar. Donc, il reste juste en dessous du 1, des quelques pips, comme on dit. Mais je voulais revenir maintenant sur euro, francs, suisse et remettre mes notes. Parce que, souvenez-vous, je reviens toujours là-dessus parce que, n'oubliez pas ça, les amis, il y a eu quand même un phénomène grave. La manipulation de la BNS, contrairement à aujourd'hui où c'est la BCE, c'est pour ça que je vous parle de ça maintenant. Parce que si la BCE fait quelque chose sur le marché et c'est malsain, la BNS, et on a tendance à avoir une mémoire courte, la BNS nous a déjà joué un sale tour. Mais vraiment un sale tour, puisque, à partir de 2011 et ce jusqu'en janvier 2015, regardez ce qui se passe ici. C'est une manipulation, c'est machiavélique, pour un résultat absolument nul, sauf d'avoir délapidé le stock d'or pour notre pays. On parle de la Suisse. Puis, bien sûr, vous avez le marché qui se fait, qui se couvre normalement. Brexit nous donne un coup d'accélération ici. Et puis, les choses se font. Donc, c'est pour ça que c'est impératif de maintenir un œil sur les marchés et tous les marchés, parce que ça va vous donner une indication des tendances et des sentiments sur le marché. Et regardez tous les experts, tous ces experts qui vous parlent de choses et d'autres. On sort de trois mois de lockdown et vous avez vu tous les experts vous donner tous les pronostics par rapport à cette fausse maladie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les experts se sont tous totalement trompés, encore une fois. Si jamais ça vous intéresse, regardez sur YouTube le professeur Raoult à Marseille, 2013, où il a fait un exposé magnifique. Et puis, il ne pouvait pas le savoir en 2013, qu'en 2020, on aurait le Covid. Mais regardez ici, vous avez le Brexit qui s'est annoncé. Les peuples ont été votés deux fois. On a essayé de manipuler le peuple. Et seulement maintenant, le UK sort de l'euro. Et puis, c'est maintenant que la BCE veut essayer de faire passer une pilule douloureuse encore pour essayer de pondre de l'argent fictif sur ce continent qui ne produit absolument rien depuis 15 ans. Alors voilà, ça, c'est une première chose. Posez-vous un œil là-dessus. Gardez un œil sur les marchés monétaires. Ensuite, regardez le dollar qui se comporte naturellement. Vous voyez tout ceci, comme ça, ça se peaufine très très bien. Je précise 2017, bien sûr, juste pour garder un clin d'œil ici. Voilà, ça, c'est une chose que je voulais vous montrer. Puis après, on va venir sur les marchés qui nous intéressent. Est-ce que quelqu'un peut-être a un commentaire participé, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à dire, volontiers. Alors maintenant, de nouveau, il faut être très curieux dans la vie. Lorsque vous avez un mini-crash comme ceci, et que vous avez un contre-courant qui se manifeste ici avec des cycles absolument mesurables, qu'est-ce qui fait qu'il y ait eu ce gros passage de 26 000 à 27 000 ? Juste pour rappel, je vais vous remettre le seuil ici. Ce seuil-là de 24 000, souvenez-vous, qu'est-ce que c'est ce seuil-là ? Est-ce que quelqu'un ose participer ? Je ne sais pas si vous m'entendez tous. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était ce seuil-là ? Non, je ne m'en reviens pas en tout cas. OK. C'est le seuil de point de non-retour. Ça veut dire que le marché crache, ensuite il y a une valeur mathématique qui est donnée, où on attend à ce qu'il fasse résistance, et que sérieusement il se casse la figure, et puis qu'on parte effectivement en bear market. Voilà. Donc ce seuil ici était crucial. Et il l'avait frôlé une première fois ici, et puis maintenant il l'a refait une deuxième fois. Et qu'est-ce qui se passe ? Absolument tous les experts se cassent la figure, et il n'y en a pas un qui s'excuse, n'est-ce pas ? Et voilà le marché qui reprend de plus belle et qui retape les 27 000. Et puis le SP500, parce que ça c'est que le Dow Jones 30, c'est que les 30 plus grosses capitalisations. Et je vous présente, même chose ici, la question, qu'est-ce que c'est que cette ligne ici ? C'est le seuil de non-retour. Ça veut dire que normalement, en 1929, quand il y a eu la grosse crise, c'est exactement ce qui s'est produit, il y avait un seuil plafond vitré, et le marché s'est cogné contre, et est reparti tout au sud. Et tous les crashs boursiers, vous pouvez voir le même phénomène. Et aujourd'hui, pourquoi le marché boursier, non seulement il frôle ce seuil, et on voit qu'il va faire un support, il ne fait même pas un support, il corte le direct. Mais ma question à vous, pourquoi, encore une fois, ce gros gap ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Pendant ce temps, je vais aller sur le CompuX. Et là, vous avez, il est loin du bal. Il est parti au nord. Ici, c'est moins flagrant. J'ai une question. Est-ce que ça a un lien avec des annonces, genre la sortie de l'OMS des Etats-Unis ? Alors, pas directement avec l'OMS. Beaucoup plus concret. Mais on touche. Vous commencez à toucher. Vous commencez à toucher, c'est ça. Le fait que l'économie... Oui. Éventuellement, le fait que l'économie redémarre. Exactement. Alors, vous avez tous été bassinés avec, ah, mais regardez le taux de chômage, effectivement. 7 millions de chômeurs. Ça ne pouvait pas durer. Alors, sachez que, pour le mois passé, il y a eu 2,5 millions de jobs qui ont été repris. Donc, le job... A loss of income de 14,7 passe à 13,3. Et voici les détails. Construction, 2,5 millions. Éducation, services de santé, 400 000. Retail. Ça, c'est important, le retail. Les magasins qui étaient fermés. Under shutdown. 360 000. Manufacturing, surtout. Et regardez, si vous suivez le White House, vous avez vu ce que ce clown, puisque tout le monde ne l'aime pas, moi, j'apprécie pour ce qu'il fait. Ce clown a visité toutes les usines, a fait une présentation technique de chaque usine. Là, vous devinez, c'est chez Ford. Mais il a fait le tour chez tous les grands. Et puis, ça veut dire qu'il est en train de faire le nécessaire pour que les gens maintiennent une vision positive des choses et que les affaires avancent. Donc, the jobs gain surprised forecast. Ça veut dire que tous ces spécialistes, je ne parle pas des journalistes, les spécialistes, vous voyez exactement que les chiffres vont dans le bon sens. Donc, ça, c'est important pour nous, surtout si vous investissez sur la bourse, de savoir que vous choisissez des sociétés de top qualité. Vous comprenez ce qu'elles font, dans quel domaine elles se trouvent, dans quelle industrie. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez effectivement compter sur quelque chose qui avance d'une manière positive et non pas d'une manière manipulée. Ce n'est pas la Chine qui subventionne, c'est l'Amérique qui font ce qu'ils fabriquent. C'est ça qui est différent. Puis là, vous avez maintenant l'activité, comment est-ce qu'on appelle ça ? Employment horaire. Et vous voyez comment ça passe, effectivement, record, effectivement, ici, pour le mois de mai. Donc, on se réjouit pour juin, puisque ce sera une ouverture beaucoup plus complète sur ce continent. Et puis, les choses vont dans la bonne direction. Ensuite, effectivement, il y a toutes ces mesures qu'il a annoncées. Et vous avez vu que le Brésil va suivre. Le Brésil va aussi sortir et quitter l'OMS. Voilà. Ça, c'est juste pour le côté vraiment important au niveau des news. Et c'est pour ça que je vous propose quelque chose de plus complet, ici. C'est que vous ayez accès, quand vous faites votre gros guide, et je vous disais tout à l'heure, par exemple, vous faites IEO, n'importe lequel, vous pouvez toujours checker, vous voyez que ça donne un, deux, trois, ici. Et puis, vous voyez le ratings, ici. Vous cliquez dessus, vous allez directement sur le spreadsheet qui est d'environ quatre pages, comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose de plus dynamique pour vous, qui sera plus en direct. Et puis, je vais repasser sur les graphiques. Et pour prendre... Ouais, je vais rester sur six mois. Et puis, je vais commencer avec... Alors, la bonne nouvelle aussi, effectivement, c'est que vous avez des sociétés telles que ABB qui reprend le point de la bête, qui part de la direction, effectivement, on va le retrouver, effectivement, à 25 dollars, probablement encore cette année. Et puis ensuite, pour nous, on va s'attaraisser de nouveau. Alors, retail, on va prendre... Pourquoi est-ce qu'il ne passe pas au prochain ? A-E-O. Voilà. A-E-O. On disait, attention, retenez vos chevaux. Ne mettez pas des calls couverts pour l'instant parce qu'on est dans un bull market. Donc, vous allez oublier les calls pour l'instant. Vous allez travailler sur les puts. Et puis ici, vous avez maintenant les trois moyennes mobiles qui se croisent à partir de... Ouais, c'était ce vendredi. Vous avez la moyenne mobile de 140 dedans. Et puis, vous avez les earnings le 3 juin. Donc, ça, c'est fait. Donc, non seulement sur les earnings, mais en plus, dans la semaine de réouverture, vous avez une belle prise de position ici. Donc, la ligne, ici en bas, je vais la garder juste pour mémoire. Et puis, souvenez-vous qu'on se disait, attention, on va suivre le 9,72 ici. Et puis, vous voyez que ça s'avère être dans la bonne direction. Donc, suivez maintenant les MACD pour que... Tant que l'avion continue de monter, la courbe MACD va s'allonger. Vous connaissez l'histoire. La courbe se ralentit. L'avion monte toujours, mais à une inclinaison moins forte, jusqu'à ce qu'il arrive de nouveau à l'horizontale du lac et changement de saison. Donc, souvenez-vous aussi... Après, je ne vais pas faire ça pour tous les graphiques, mais vous verrez ici, à partir du 23 mars, c'est le point tournant du marché boursier. Vous le verrez partout. Le 23 mars, vous pouvez compter 6 à 8 semaines. Ça tombait ici et vous avez un marché haussier. Alors, voilà. Pour AEO, vous voyez ici, donc pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire avec lui. Il faut le suivre, le laisser poser, probablement aux alentours de 14. Il va venir taper la tête ici à 14.12 par rapport à son passé ici. Donc, lui, il est dans la bonne voie. Maintenant, on va passer sur... Peut-être pas AES parce qu'on ne l'a pas, mais juste pour voir, effectivement, il est en plein dans nos lignes. C'est parfait. ANF, voilà un autre candidat. Où on avait dit 23, c'était clair qu'il avait tourné. Il avait même fait une épaule ici, double the shoulder. Et puis après, c'est parti de plus belle. Donc ici, maintenant, 1, 2, 3, 4. Si ça, c'est 5 et 6, ben là, c'est parti pour un 7. Donc, ANF, c'est clair qu'il va venir probablement soit dans les grandes bougies ici à 15, soit, fermez le gap ici. Donc, suivez-le ici. et puis on sait qu'il est dans une très très bonne position au niveau fondamental et puis là, il a tout à faire ici également au niveau des MACD. Alors, voilà, Apogee, je l'ai mis sur le graphique puisque celui-ci, on a fait des puts dessus pour cette semaine, pardon, pour ce mois et il est absolument bien parti et le 25 juin, c'est au-delà des expirations, expiration 19 juin. donc Apogee, c'est parfait, il part exactement là où on le veut et si vous le regardez, c'est une valeur d'environ 37, 38 dollars. Donc, celui-ci, il est en portefeuille, ça c'est bon. Asina, laissez-le s'exprimer, ne tournez jamais le dos sur lui, on avait mis cette flèche ici, je crois que c'était avec Jacques, si ma mémoire est bonne, on avait fait le pronostic durant la semaine ici, on avait mis cette flèche ici pour Asina et là vous voyez, c'est parti, vous laissez faire, il ne mange pas de pain, celui-ci, on l'attend à 5 dollars assez facilement. Blackberry, même chose, il est pile poil sur la ligne, on avait, je n'ai pas souvenir pourquoi on avait mis la flèche avant la 8ème semaine, mais ça s'avère être cool et le 5ème roulement, il est en train de le faire maintenant. Donc, il est bel et bien parti sur sa bonne direction, de nouveau, on n'oublie pas chaque roulement, laissez-le revenir un tout petit peu. Donc ici, le call, je ne mettrai pas de call tant que vous n'avez pas la lecture suivante, tant qu'il n'y a pas de changement de direction pour toutes ces sociétés. Alors, buckle, je ne vais pas, buckle c'est un excellent pour le put si vous voulez, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il n'y a personne qui l'a autrement. Alors, BP, c'est un autre qui est sur ma liste en put, donc il est parfait, il est exactement dans la bonne direction et puis BP, on l'attend aux alentours de 37 également pour ce titre-là. Je vais en mettre en 6 mois. Alors, Bo Gwona, je ne vais pas m'étaler, mais c'est celui-ci qu'on va suivre également. Alors, on ne l'a pas mis encore en portefeuille, il est en réserve. CHK, voilà, alors celui-ci, encore une fois, soyez toujours patient avec vos positions, suivez bien vos gourgides et laissez-le venir. Celui-ci, il est attendu à 30 dollars assez facilement. Il va fermer, voilà, il a touché, la mèche a touché le gap ici, on va le laisser faire ici après son reverse split. Donc ici, il se redresse absolument très très bien. De nouveau, ne mange pas de pain, laissez-le faire. Retail, retour dans le retail, vous voyez la flèche ici, elle est cadrée, elle est cadrée sur le 23, sur cette période ici, 23 mars, il vient d'arriver, et puis changement de direction ici. Donc il a bien fait le flag pattern et puis il est sorti mais pas si explosif, il a juste pris son temps pour remonter et puis là, c'est bien parti. Alors 10 juin, attention, parce que les earnings sont before market et puis avant l'expire. Ici, donc on va s'attendre à CHS de faire un plafond probablement ici de 40. regardez le gap qui est ici, probablement 2,40, mais de nouveau, ne vous excitez pas, laissez-le, il sera là encore à la fin de l'année. Conduit, alors Conduit, avec Jacques, on le regarde pour du buy and roll, donc on va laisser faire son premier roulement, deuxième roulement à la hausse et puis on va l'attendre quand il va arriver ici vers les 2,67, 2,60 et puis on pourra faire un roll achat et vente en fixe 15 à 16 % de bénéfices en vente sur Conduit parce que Conduit, au niveau des fondamentaux, ce n'est pas un qu'on va buy and hold parce qu'il est encore loin de son support et puis au niveau des options, il y a des options mais celui-ci, on va l'utiliser pour du buy and roll uniquement. Je vais vous passer Discovery, voilà, GE, parfait, GE également est sur la bonne voie puisqu'il nous a fait 1, 2, 3, 4, il aurait dû nous faire un cinquième et puis voilà, changement de tendance, donc magnifique croisement ici à la hausse à partir du 1er juin et là c'est parti, donc on peut dire premier roulement, deuxième roulement et puis ensuite troisième roulement. Donc celui-ci, probablement le call de 9, même peut-être 10, souvenez-vous, j'avais laissé la ligne ici pour qu'il vienne taper la tête aux alentours de 9. Donc celui-ci, pas de call pour l'instant, laissez-le partir vers le nord, on sait que les dividendes ont été baissés mais celui-ci, on va en reparler dans 3 mois. Alors étonnamment, Hawaiian Air, c'est le premier de ma liste des 10 qui est parti beaucoup plus fort que prévu, moi je suis content parce que j'ai un put dessus à 18, donc je suis bon, je suis tranquille pour le mois de juin en plus, donc je vous donnerai, je vous ferai la suite en fait du trading avec Hawaiian Air, et puis Halliburton, pas trop de détails pour l'instant, je crois qu'il n'y en a personne dans les clubs qui l'ont, je vais passer ici, et puis Infosys, alors Infosys, lui, il continue sa progression d'une manière très solide, pas de sur-excitation, donc on a la suite ici de Ribobel, 1, 2, 3, et puis là, est-ce que ça fait peut-être un 4, et peut-être un 5, donc effectivement, probablement le call de 10, peut-être pas pour ce mois, le call de 9 serait trop exagéré puisqu'on est, je n'imagine pas qu'il puisse vouloir descendre aussi vite dans ces 10 jours qui restent, donc effectivement, le call de 10, mais qui ne vaut pas grand-chose pour l'instant, laissez-le venir, on va laisser fermer tous ces gaps, et puis ensuite, on va repérer son support, si son support est à 9,50, à 10, ou à 10, on verra, et on regardera la suite des opérations pour Infosys. Alors, IPG, ça c'est un autre qu'on avait bien mis sur notre liste, et puis 1, 2, 3 roulements, j'ai envie de me faire que ce soit 1 ici parce que ça, je vais ignorer, et puis maintenant, il est parti, changement de direction, premier roulement, deuxième roulement, donc ça va être intéressant qu'il vienne retaper sur les 18,60 pour ensuite aller de plus belle. Alors, on va juste se méfier parce qu'il a fait un gap, il faudra juste voir lundi, mardi, comment est-ce qu'il peut revenir sur le 19, ouais, même 18, 18,60, mais, ou 70, donc ça c'est parfait, donc ce gap, ça c'est réglé, il faut qu'il arrive encore ici, ah ben ça c'est réglé aussi, il y est, c'est parfait, donc IPJ est dans la toute bonne direction. Un autre que j'ai pris, le 2, c'est IVZ, parfaitement bien placé ici, donc celui-ci, il est largement out of the money pour moi, donc c'est parfait, donc lui, il est tout bon, alors, pour rappel, MACD, laisser le MACD se rallonger, se rallonger, venir à l'horizontale et se raccourcir jusqu'à ce qu'il arrive sur la ligne zéro, vous êtes tranquille, mais ici aussi, vous voyez le 23 mai, mars, pardon, 23 mars, c'était téléphoné, et vous voyez que, il y a une belle coïncidence en plus de ça avec le, avec le, le reste de l'économie. Alors JBL, je vais le sauter parce qu'on n'a pas pris, on le reprendra à la baisse par la suite, et puis, alors Coca-Cola, vous voyez Coca-Cola qui, effectivement, qui arrive de nouveau à son point de 48 et puis, lui, on sait qu'il va venir à 50 dollars très prochainement, la moyenne mobile de 100 qui va avoir plein dedans, cette semaine, on va dire que la moyenne mobile arrive à décapiter les bougies, vendredi, peut-être que c'est déjà fait, donc Coca-Cola, c'est bien parti pour la suite de ses opérations. Il y avait Lazy Boy, je l'avais mentionné aussi, Lazy Boy, alors lui part avec la même, la même amplitude, on fait le même angle ici, donc 1, 2, 3, je ne savais pas comment calculer celui-ci, mais on va juste dire, bon, il repart ici, 1, 2 et 3, donc Lazy Boy, on l'attend effectivement à 31. Il y avait Herman Miller, Herman Miller aussi, je devinais un flag pattern puisqu'il y avait la base très horizontale et puis la courbe fortement à la baisse et puis effectivement, lui, il a crevé le corridor pour faire un premier roulement, un deuxième roulement, un troisième roulement, il n'a pas été tout à fait d'accord de le faire, il a fait changement de direction, donc on va le suivre, c'est parfait, la moyenne mobile de 100 arrive dedans. Donc ici, Herman Miller, à partir de maintenant, il va être sérieusement bullish, probablement jusqu'à 30, 39 dollars. Marvel, alors souvenez-vous, Marvel, il a cette tendance, souvenez-vous, on a la mémoire des fois un peu courte, mais souvenez-vous comment il avait cette tendance à faire une monstre, accélération, et il nous le refait. Alors celui-ci, il ne faut jamais regretter, il faut juste apprendre, prendre ses notes, suivre les tendances, et puis on va le travailler à la baisse, celui-ci par la suite, quand il va toucher, il est loin d'être résistance, vous voyez ici, ça commence à baisser ici, mais loin d'être à résistance, et on va imaginer que à partir de 35, 50, 35, on va regarder pour des credit spreads à la baisse, on va voir ça. Alors, Neighbor, juste pour température, on est retour pétrole, regardez ce qui se passe ici, donc ça, c'est une excellente nouvelle, c'est pour ça que Chesapeake, ne le laissez pas tomber, Oasis, Neighbor, tout ça, gardez-le bien, parce qu'il est en train de faire exactement, alors, beaucoup plus que ce qui était imaginable, ça n'était pas aussi fort que ça, ce n'était pas possible, mais voilà, ça vous donne un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Alors, Nike, c'est bon, il a passé les 100 dollars, puisqu'on avait dit ici qu'il était effectivement 1, 2, 3, 4, donc on attendait ici 5, autrement encore 6 et 7 pour arriver à 99, il a dit, no ways, moi je prends mes baskets et je me barre, et puis c'est ce qu'il a fait, donc il va probablement se poser aux alentours de 100 dollars pour contenir sa vie d'antan, ça veut dire qu'il va reprendre la courbe avant Covid ici. Alors, Nicolas, je vous le mettais sur le graphique parce que Nicolas, les camions parallèles à Tesla, mais pas tout à fait électriques, puisque c'est des camions hydrogènes, mais vous voyez qu'effectivement, Nicolas commence vraiment à apporter les fruits ici, c'est juste extraordinaire, donc des aventuriers solides, ça fait un long moment qu'ils fabriquent, qu'ils mettent en place leur prototype, et là maintenant, leur camion commence à passer en production, en même temps que Tesla passe en production des camions pour normalement fin de cette année, ou c'était 2021, je crois, pour Tesla. Donc voilà, ça c'est des belles valeurs qui partent à la hausse ici, alors juste le petit clin d'œil pour Tesla, pour toutes les mauvaises langues qui disaient que Tesla n'allait jamais survivre les 200 dollars, vous voyez qu'il est à 885 dollars, l'histoire de Gavin Newsom qui a voulu faire le malin avec Tesla, le gouverneur, Tesla lui a tout de suite dit moi je me pars au Texas, si tu m'empêches de travailler, je pars au Texas. Alors, Nokia, je vais remettre sur 6 mois, alors, Nokia, je vais juste couper ça, excusez-moi les amis, voilà, Nokia ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, normalement, en changement de direction, il devrait passer à l'horizontale, non, il prononce, il pousse encore, même pas un sixième roulement ici, il part, je ne sais pas comment le calculer, et puis le 4 était le point de résistance, et puis maintenant ça va lui devenir son support, en fait maintenant il faudra qu'on intègre, je vais prendre la moyenne mobile de 100 ici, la moyenne mobile de 100 elle est à 414, vous voyez, 414, je lis ici 414, on va imaginer que ça va être son support ici, 414 par la suite, donc de nouveau, ne posez pas de call, laissez-le s'exprimer, vous êtes loin de résistance, vous êtes loin des signaux de survente, donc vous êtes, vous êtes très très bien avec, avec Nokia, et puis Nokia, Jacques m'a rappelé aux bonnes nouvelles que Nokia a racheté une entreprise de 5G justement pour développer et contrecarrer Huawei, encore la Chine, donc pour une fois qu'on fait quelque chose de correct et puis de dire on est capable de faire notre 5G à nous, en dehors de la Chine, je veux dire, donc c'est impératif que ce soit fait, donc Nokia, bravo à eux parce que c'est vrai qu'on connaît leur book value, mais là ils vont peut-être se positionner sur un marché très juteux avec la 5G. Alors Oasis, pétrole, retour dans le pétrole juste pour vous montrer, souvenez-vous, ici il y avait eu ce gros saut, donc attention quand il y a des gros sauts comme ça, en principe, il y a de l'encouragement et puis voilà, non seulement un gap mais avec un gros saut ici, donc vous avez une progression quand il est de 30 centimes à 1,30, ce que ça fait comme progression, ce n'est pas des moindres, donc celui-ci, on le laisse, ça ne mange pas de pain, on va le, qu'il revienne vers 3 dollars, aucun souci de ce côté-là. Alors, semi-conducteur, O, N, là aussi, il part de plus fort, je ne vais pas trop m'attarder avec lui, mais il va certainement vouloir se poser à 20, c'est assez facile de lire puisqu'il s'est posé une fois ici, il l'a cassé ici, il n'a pas tout à fait tapé la tête ici, donc laissez-le refaire, donc il se peut qu'il voulait passer un petit peu en dessous, vu des moyennes mobiles de 10 et 20, je ne pense pas, il est stochastique qui monte encore, on va probablement faire entre 20 et 21 probable, bon, je serai un petit peu gonflé si je vous dirais que je ferai un 20-21 pour fin du mois, mais pourquoi pas, 10 jours, 74 centimes de bénéfice, c'est toujours bon à prendre. Alors, O-Tech, c'était un autre sur la liste, des 4-4 avec potentiel Sertor Input, donc il est aussi confirmé juste, j'en suis une quinzaine et j'ai placé une dizaine pour vraiment monétorer ce mois et c'était bien vu, alors voilà un autre qui est en position, VV est en position de 9, donc il est loin du compte, celui-ci va partir et finir sans valeur, donc c'est parfait, donc il avait fait le reverse split, gros contre carré, c'est N-quartin, c'était N-quartin avant, et puis ça c'est fait, il a fermé son gap et il est parti de plus belle ici. Alors, ça c'est pour OVV, alors par contre, je n'ai pas de ligne, je vais peut-être mettre une ligne de rappel ici et puis une deuxième ligne, je vais la mettre, ouais, je vais faire comme ça pour la reprendre parce que celle-ci, je l'ai en portefeuille, donc ça, ah ben attendez, qu'est-ce que j'ai mis comme note sur, oui voilà, j'ai un pout de juillet neuf dessus, pout de juillet neuf, donc on est bien, donc voilà, la prochaine, il va probablement vouloir se poser ici aux alentours de 9, 9,5 ans probablement. Alors, Occidental Petroleum, de nouveau, juste pour vous montrer, Petroleum, de nouveau, effectivement, c'est bien reparti ici, je ne m'attarde pas plus, c'est juste pour vous donner un petit peu la température de l'industrie comme pour nous dans le retail puisqu'on a beaucoup touché le retail, et puis Starbucks, alors Starbucks, il est pratiquement au point de prix Covid ici à 87, sans trop, sans trop de timidité, on va imaginer, je vais le positionner, oui, quelque chose comme ceci ici à 82, 83, puisqu'il avait fait un choff ici, et puis ensuite, on va l'imaginer à 85, ça c'est pour Starbucks, donc s'il y en a dans votre coin, passez-y, ça paye les dividendes, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors Shu, celui-ci s'est rajouté sur la liste très récemment, j'ai envie de dire, souvenez-vous, vous pouvez réaliser les enregistrements du dimanche à partir de quel moment je l'ai introduit sur la liste parce que c'est un très bon, et puis ici, on a vu trois magnifiques roulements, il a tanked pour reprendre de plus belles, bon maintenant, c'est parti pour un, et deux, et trois, alors si vous voulez, je vais dessiner une ligne, je ne les ai pas fait pour les autres, mais vous l'avez deviné, vous faites ça chez vous, voilà, vous l'avez ici, c'est un petit peu agressif, mais on la corrigera arrivé fin juin pour Shu, mais Shu, effectivement, imaginez-le, il est en plein dedans, ici, vous fermez ce gap ici, vous y êtes, à 28, c'est parfait, donc Stephen Maiden, c'est parfait, et puis Sketches, alors il est monté un peu plus fort que j'imaginais, un, deux, trois roulements, je proposais encore un roulement ici, éventuellement, pour qu'il tape une deuxième fois à 33, il est parti en dessus, donc effectivement, je peux me dire, avec confiance, 36, je crois que j'avais dit, vous pouvez l'attendre aux alentours de 34, 35, il y est, mais surtout pas mettre de call maintenant, c'est marché montant, c'est pas maintenant que vous mettez des calls, SWN, même chose ici, le call de 3, il est in the money de 34 cents, il y a encore 10 jours de time value, donc le time value, vous laissez passer le time value, et s'il y a encore de la valeur intrinsèque, vous allez pouvoir rembourser la valeur intrinsèque et reposer le call de 3, et le call de 3, à mon avis, pour le mois prochain, il va être facilement à 1 dollar, 1 dollar 10, j'imagine, quelque chose comme ceci. Alors, SYY, juste pour les yeux, put, il est parti pour le put, celui-ci, je ne m'attarde pas trop parce qu'on n'a pas en portefeuille, tech on l'a en portefeuille, celui-ci, c'est bien parti, aussi, tech, je vais pas raconter de bêtises, oui, il y a un put de 10 ou 11, 10, il y a un put de 10 dessus, donc il est loin out of the money, donc celui-ci va terminer sans valeur, c'est parfait, exactement, comme on le veut, on le souhaite, la moyenne mobile de 100 qui arrive là-dedans, donc celui-ci, effectivement, il est attendu aux alentours de, ça c'est fait, il est attendu aux alentours de 13 pour tech. Alors, Androma, oui, ça, ça va intéresser Upclub, justement, Upclub, alors c'était, ici, il y avait un gap, il avait déjà touché le gap ici, et puis ensuite, le prochain gap, c'est ici à 12, donc c'est parti, il est vraiment bien parti ici, UAA, donc ne mettez pas de call, je répète, ne mettez pas de call, il est en train de repartir de son support, donc vous pouvez rentrer en position, vous êtes bien pour rentrer en position, et puis le travailler sur le moyen et à long terme, on refera le point en fin d'année, mais celui-ci, il est attendu ici à 18. Voilà pour UAA, souvenez-vous, il y a eu le changement de CEO aussi, je crois que c'était au mois de février, mars, le créateur Planck, il est toujours là, bien sûr, mais il n'est plus CEO de son entreprise. Alors Vivo, je vous passe le détail du Covid, donc lui, il a fait l'inverse, puisque c'est de la bioscience, il est dans le médical, lui, il a fait un subressot, il a carrément fait le mot blanc, et puis il est reparti de plus belle ici, mais celui-ci, on ne l'a pas du tout en portefeuille, même pas en spéculation. Un autre que nous avons en portefeuille, puis après je reviendrai sur le VIX, c'est VNO, voilà VNO, celui-ci, il est également, si ma mémoire est bonne, non, je n'ai pas de note là-dessus, il me semble que VNO, il me semble que j'ai un pout à 40 dessus, mais peu importe, voilà, donc ici, pourquoi est-ce que je n'ai pas mes lignes, il n'y a plus mes lignes, alors, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, changement de direction, et là c'est reparti, un, deux, et le trois, il est en souffrance, puisqu'il ne veut pas nous le rendre, le trois, il est parti en gap ici, alors on va quand même l'attendre, on va quand même l'attendre ici, laisser le revenir jusqu'à 40 quand même, VNO, on va laisser passer les expirations, mais il me semble que j'ai un pout à 40 dessus, donc on va laisser revenir jusqu'à 40, il n'y a aucun souci, après on verra pour la suite du nouveau mois de juillet, c'est dans 10 jours, donc ici, vous lisez bien, les pointes sont pile poil ici, à l'horizontale, un peu accéléré ici, puis ensuite, on va l'attendre à ce qu'il se pose sur le 40 pour contenir sa progression, et puis fermer les petits gaps ici, VNQ, ça c'est autre chose, Wab, juste pour les yeux, en 70 dollars, c'est bon, on les retrouve à 70, souvenez-vous, on avait dit que son sweet spot, son sweet spot, c'était 70 dollars, si je me mets sur 70, ben voilà, vous y êtes, à l'horizontale, vous voyez qu'il était toujours aux alentours des 70 et plus, donc ça, c'est bien parti, c'est nickel, et puis Wendy's, le Wendy's, lui, c'est bon, il est reparti, comme en l'an 40, il a repris du pre-Covid, ça c'est fait, il y est, et puis d'autant plus qu'ils sont en train de sortir du lockdown, donc on imagine juste la suite des chiffres au niveau du rapport value line, bien sûr, c'est important de suivre les fondamentaux, et puis Xerox, on aime ou on n'aime pas Xerox, c'est le plus ancien pour les photocopieuses et autres bureautiques, Xerox, je l'ai mis sur la liste puisque lui aussi, c'est une excellente valeur, souvenez-vous, aux alentours de, moyenne de 32 à 18, c'est, vous ne réfléchissez pas, vous faites le calcul et vous le mettez sur votre table, en tout cas, si vous avez les moyens, vous rentrez dedans, parce que celui-ci, Xerox, c'en est un que vous attendez ici à 23, 26, 27, 30, et puis ensuite ici, 34. Voilà, j'ai fait un petit tour, j'espère que je n'ai pas été trop trop long, j'ai fait un petit tour avec vous, est-ce que vous avez, ah oui, j'avais dit le VIX, alors oui, bien sûr, le VIX, puisque c'est celui-ci qui nous indique la peur, et nous, on veut se retrouver ici, et c'est parfait, vous voyez, il a mis le temps, mais assez rapidement, pour y arriver, c'est parfait, donc le VIX, on va juste, pardon, non, c'est l'inverse que je veux faire, voilà, on se réjouit effectivement, quand il va continuer de baisser, et toucher les 20, pour ensuite rentrer sur l'autoroute, entre 13 et 20, ça, vous connaissez l'histoire, effectivement, pour avoir les meilleures primes possibles, c'est ici, alors tu vois ça, si les primes sont déjà pas mal, alors voilà les amis, je vous écoute, est-ce que vous avez une demande, à faire, quelque chose que vous voulez voir encore, c'est tout bon pour moi, c'est cool pour vous, ok, génial, magnifique, moi j'ai une question pour la bourse, par contre j'aurais une question, juste après, juste deux secondes, oui, bien sûr, je reste avec toi, super, alors je vous souhaite, je vais juste couper l'enregistrement, une excellente semaine à vous tous, et puis à dimanche prochain.